Une étude révèle que la drague la plus courante est la drague au bureau. Bonjour, je lui dis, je lui dis. Caroline, il y a quelque chose en moi depuis quelques jours. Je crois que tu n'y es pas étrangère. C'est parfait, ça. Caroline, il y a quelque chose en moi depuis quelques jours. Je crois que tu n'y es pas étrangère. Salut, Roger. Caroline, je crois que tu es... Bonjour, Caroline. Salut. Il y a quelque chose en moi. Quoi ? Tu n'es pas une étrangère ? Qu'est-ce que tu dis, là ? Tu as vu ça dans le journal ? On annonce une augmentation du prix des produits laitiers. Tu es vraiment le roi des conversations, quoi. Attends, si tu avais entendu ce que je te disais dans le couloir. Quoi ? J'ai même encore le papier. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, ça disait. À propos de ta dossier ? Les nettoyages sont garantis 10 jours, certains tissus ne s'appliquent pas. T'as le dossier du 2045 ? Dis donc, est-ce que tu as reçu mes... Un envoi de fleurs pour mademoiselle Caroline. Ah bon, merci. La chanceuse. Tu lis la carte ? Oui, ça fait longtemps que je voulais te les envoyer. Envoyer avec un accent aigu. Oui, qui devrait suivre à l'instant, d'ailleurs. Un accent aigu pour mademoiselle Caroline. Ah merci. La chanceuse. J'envoie toujours mes fleurs avec un accent aigu. C'est toi qui as le dossier du 2045 ? Bah oui, mais t'as pas reçu mon e-mail sonore ? Bon, attends voir. Mon cul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tes fesses. Non, c'est... Un petit don, espèce de... Ta vulve. Va chier. Ne m'envoie plus des e-mails. Attends, non, il faut le re-télécharger. Il a dû y avoir une erreur. Coucou Caroline, je m'occupe du dossier 2045, je t'ai fait ce message le 18 novembre à 7h, et en passant ta vulve en dehors, il paraît que ça va chier. Tu vois ? C'est presque la version coupée. Eh, je t'ai montré ça ? Regarde. Quoi ? C'est un palm. C'est un petit ordinateur de poche. Faut vraiment être névrosé pour traîner un ordinateur dans sa poche. Bah qui le dis-tu ? Celui qui m'a offert ça me connaît vraiment pas, tiens. Poubelle. C'est tellement bizarre, toi. Bonjour. Bonjour. Concierge. Vous avez une poubelle à vidé ? Non, je m'en occupe. Non, je m'en occupe. Elle est bien pleine. Comme vous voulez. Tu voudrais un bout de chocolat, Caroline ? Non, merci. J'ai un bout de chocolat. Où est-ce que j'ai mis mon bout de chocolat ? C'est pas grave, non merci. Dis-donc, j'ai appris que tu perdais ton emploi. Non, en fait, je m'en vais parce que je suis surqualifié, tu comprends. Roger ? Oui ? C'est toi qui a fermé le bureau hier ? Ouais, c'est moi. Au lieu d'éteindre la lumière, t'as éteint le chauffage de tout l'immeuble. Ah bon ? Ça fait des dommages, tu vois. C'est bizarre parce que... Plutôt que de fermer la porte, t'as débranché le télécopieur. Ça peut être une distraction, mais... Mais en attendant d'autobus, t'as effacé trois disques durs. Oh bah c'est sûrement par mégarde. Ah, il y a un client qui a reçu avec son contrat un bout de chocolat fondu. Ah bon ? Il faudrait faire attention, s'il te plaît. Ouais, bah c'est... Surqualifié, hein. Bah c'est-à-dire... Tu voudrais un chewing gum, Caroline ? Non, merci. Bon, où j'ai mis mon chewing gum ? Non, c'est vraiment pas grave, tu sais. Paul ? Quoi ? Si y'a un client qui te dit qu'il a trouvé un chewing gum avec son contrat, tu lui dis qu'il s'inquiète pas et qu'il m'appelle. C'est une merde. Cool ! Bon, écoute... Est-ce que t'aimes le nougat, Caroline ? Non, merci. Non, c'est pas une proposition, c'est seulement une conversation. Ah bah génial, tiens. Mais Caroline, est-ce que... Quoi ? Est-ce que tu voudrais sortir avec moi le soir ? J'espère que ça aussi c'est une conversation. Non, mais ce serait seulement pour un dîner en... Attention, ne t'aventure pas trop loin. Seulement pour un dîner en... Un dîner en... Un dîner en... C'est ça. Un dîner en... Bah laisse-moi réfléchir à ma réponse négative et reviens me voir dans une heure.